salut mes petits anchois j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc je voulais vous montrer notamment deux petits déj' que je fais très souvent et qui sont sans gluten et sans lactose donc tout d'abord le fameux pancake à la farine de patates douces donc vous savez que moi ma poudre de patates douces je la prends sur bulk powders et vous allez voir donc pour les deux recettes il vous faut seulement 40 g de farine de patates douces à peu près ensuite je vais utiliser des blancs d'oeufs donc j'utilise des blancs d'oeufs en bouteille de chez bulk powder pareil ici donc là en général je mets l'équivalent de trois blancs d'oeufs c'est à dire presque 100 g ensuite je rajoute un petit peu de lait végétal donc moi ici j'ai pris du lait de soja mais vous pouvez très bien utiliser du lait d'amande du lait de riz du lait de coco bref peu importe et ensuite alors moi ça c'est ma petite touche perso je rajoute un peu de compote de pommes pour donner vraiment de l'onctuosité j'ai déjà eu fait avec par exemple un yaourt au soja à la place mais là je vous avoue que la compote de pommes c'est vraiment pas mal suite vous me connaissez vous savez que j'utilise toujours de l'huile de coco pour faire cuire des choses à la poêle donc là je mets à peu près une pointe de couteau je la laisse bien fondre dans la poêle je verse ensuite ma pâte alors souvent elle est un petit peu épaisse donc il faut bien que je l'étale à la cuillère et ensuite on laisse cuire évidemment faut que ce soit à feu doux pour éviter que ça brûle et surtout que ça cuise bien sans crâle bon et vous le savez c'est plus du tout une surprise je suis absolument fan de beurre de noix donc la beurre de cacahuète mais ça peut aussi être du beurre d'amandes du beurre de cajou bref peu importe histoire de donner une la petite touche savoureuse finale ensuite deuxième petit déj que j'ai l'habitude de me faire c'est un fameux bowl cake alors effectivement on voit plein de fingers le faire sur instagram etc mais souvent c'est à base d'avoine moi vous savez que je ne mange ni lactose ni gluten donc je le fais toujours avec ma poudre de patates douces 40 g de poudre de patates douces toujours deux blancs d'oeufs de bouteilles et ensuite un oeuf je rajoute un petit peu de lait végétal ici j'ai pris du lait de coco histoire de donner de l'onctuosité et ici je rajoute seulement une cuillère à café de bicarbonate de sodium pour que ça lève par la suite cette fois-ci la touche de peanut butter je ne la mets pas après cuisson je la mets avant quand la pâte est encore liquide comme ça vous allez voir après cuisson ça va me donner un coeur fondant voilà donc on appuie une petite pâte liquide et ensuite je vais mettre deux minutes trente à peu près au micro donc je ne le mets pas trop longtemps non plus histoire que ça reste quand même assez moelleux et ensuite tout est dans l'art du démoulage pour avoir un joli bokeh ou pas abîmé et là vous voyez donc c'est encore chaud et on a le coeur fondant de peanut butter donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez plus d'idées de petit déjeuner pour le matin n'hésitez pas à liker et à commenter et dire ce que vous en pensez gros bisous